Vivre sous les lignes haute tension est une pratique dangereuse. Interdite par la loi, fort malheureusement à Pointe-Noire et ses environs, les populations s'obstinent à ériger des habitations dans ces zones dites en défense. Comme ici au quartier loin d'Illifobourg, où ce cas est recurrent, Chris Sakala nous parle des dangers que cela représente. Vivre sous les lignes haute tension, ce n'est pas d'abord normal. Si tu as une connaissance, si tu as été à l'école, ici l'électricité se transporte en watts, ce n'est pas en volts. Déjà, à ma connaissance, le courant qu'on nous envoie quand ça dépasse 220 volts, 320 volts, ça crée des dommages à la maison, dans les ménages. Ici, si tu es une personne qui maîtrise bien ces dangers-là, c'est strictement interdit d'acheter une parcelle sous ces poteaux-là. Donc, si tu trouves que non, tu as de quoi acheter une parcelle, tu trouves que non, c'est ici-là, j'aimerais bien que non, que tu ailles, je ne sais pas, dans une zone qu'on est en train de lotir à nouveau, que d'acheter une parcelle. Parce que un câble peut tomber, après, dans la nuit, vous êtes en train de dormir, après, vous pouvez perdre la vie, toute la famille. Ça, vous n'allez pas accuser des sorciers. Ça, c'est naturellement, parce que l'électricité, le courant électrique, nous tous, nous savons, ça tue. À Brazzaville, tout comme à Pointe-Noire, des accidents graves se sont déjà produits sous ces lignes hautes tensions, précise Chris Sakala. À Pointe-Noire, ici, là, dans le quartier, non. J'ai une histoire que j'ai entendue parler à Brazzaville. Il y a un câble de tension qui était tombé à Brazzaville. Après, ça a causé plus de 10 morts. Je ne peux pas extrapoler, mais à ma connaissance, ça peut dépasser plus de 10 ou bien 20 morts. Donc, c'est seulement un seul câble qui était tombé. C'est le câble-là qui a causé beaucoup de dommages. Et j'en ai entendu parler à Makayabu qu'il y a aussi un câble de tension qui était tombé vers le marché Makayabu, mais je ne maîtrise pas l'endroit. Donc, je peux m'arrêter peut-être par là, sur tout ce que je maîtrise. Il s'y est de rappeler qu'une construction est permise à 25 mètres après les pylônes hautes tensions. Les pouvoirs publics devraient veiller à mettre de l'ordre dans nos quartiers populaires.